Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je salue toutes les personnes qui like, qui suivent, qui commentent donc nos vidéos. Je remercie toutes les personnes qui choisissent de nous accompagner par des donations et je remercie toutes les forces invisibles qui continuent de nous assister, de nous soutenir sur notre chaîne. Il faut reconnaître que la vie souvent est pleine de surprises, agréables ou désagréables. Ce qui est important, c'est ce que l'on en fait et ce que l'on fait des choses qui se produisent, en fait, c'est ce qui détermine notre expérience de vie. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire d'une personne avec qui j'étais en contact il y a deux jours. Et ensuite, nous allons parler de notre prochain séminaire sur la vérité du sang pour la nouvelle donne que nous allons introduire dans ce séminaire ou par rapport à ce séminaire. Alors, l'une des choses que vous devez savoir, vous qui suivez notre chaîne, c'est de comprendre qu'il y a une différence, un fossé, si vous voulez, entre la religion et la spiritualité. La plupart des personnes pensent que c'est la même chose, mais c'est faux. La religion institutionnalisée, telle que nous la connaissons ou telle que nous les connaissons, ne font que la promotion de leur propre dogme, de ce que ces religions estiment être leur vérité. La spiritualité, quant à elle, est une quête de l'intériorité. C'est une quête de soi pour soi, vers soi. À partir du moment où l'individu rentre dans cette quête de lui-même, qu'il entre à l'intérieur de lui-même, il devient autonome, il est sur son chemin, il est sur sa voie, et il découvrira sa vérité, qui en réalité l'unifiera à la vérité universelle. Donc, la spiritualité est bel et bien différente de la religion. La religion, quant à elle, fera tout pour détenir le pouvoir sur ses fidèles. La spiritualité, quant à elle, ne cherche pas le pouvoir, ni à détenir le pouvoir sur quelqu'un d'autre. La spiritualité cherche à libérer l'individu par l'éveil. Donc, dès que l'individu atteint l'éveil spirituel, l'individu se sent complètement libre. Et pourtant, beaucoup de personnes ne font pas la remarque. Les gens ne voient pas que généralement, toutes les personnes qui pratiquent des religions sont des êtres de dépendance, en majorité. Et si on devait créer un pourcentage pour la chose, on se situerait facilement à 99,99% de personnes pratiquant des religions qui sont totalement conditionnées. Conditionnées par l'idée de culpabilité spirituelle ou divine, conditionnées par l'idée d'un péché ancestral ou originel, culpabilisées par le fait que, bon, ils doivent quelque chose à Dieu ou qui ne font pas suffisamment ce que Dieu leur demande de faire, puisque c'est ce qu'on leur a dit. Et donc, la religion se positionne souvent, si vous êtes véritablement un observateur, comme, disons, un marionnettiste qui joue avec la conscience des gens. Alors que la spiritualité, bien qu'elle soit difficile, et je précise, bien qu'elle soit difficile, elle prend le chemin du possible de la réintégration divine de l'individu par l'individu et pour l'individu et enfin pour l'univers. Je suis un spirituel parce que j'ai fait le chemin de la spiritualité. Entre-temps, j'ai fait la religion, j'ai grandi dans la religion chrétienne et catholique avec mes parents et à un moment donné, j'ai trouvé qu'en fait, il me manquait quelque chose, que je n'étais pas connecté, je n'étais pas relié à la vie, à l'englobe en tout. J'avais juste l'information que quelqu'un était mort pour moi, qu'il m'avait sauvé, encore que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Si on veut être réellement responsable, on assume soi-même ce que l'on fait et non qu'on espère que quelqu'un meurt pour soi-même. C'est la raison pour laquelle la religion ne crée que l'irresponsabilité spirituelle au niveau de ses membres et des promesses futiles. J'ai décidé de suivre le chemin de la spiritualité qui, quant à elle, c'est vrai, très difficile. Difficile parce que la spiritualité requiert votre propre transformation. Et vous savez qu'il est difficile à une graine de se transformer parce qu'il faudrait que la graine perde son point de vue, que la graine perde, disons, sa forme, que la graine fasse une remise en cause d'elle-même et enfin que la graine meurt, qu'elle meurt de tout ce qu'elle est dans cette existence afin de renaître de quelque chose qui est à l'intérieur d'elle-même et qui constitue sa substance. Il en est de même de nous tous. Et quand vous lisez les paraboles de Jésus, en ce qui concerne les graines, il s'agit toujours de l'homme qui est comme une graine semée soit dans la bonne terre, soit dans la mauvaise terre, ou quand on vous parle de la parabole des talents, il s'agit toujours de l'homme. Il y en a qui arrivent à travailler sur le talent, à multiplier leur talent. Il y en a qui ne le font pas. Le talent est justement dans la magie pratique, notre force intérieure, notre pouvoir intérieur et seule la spiritualité est la voie qui nous permet de faire un travail sur soi, par soi et avec soi. Dans la religion, la plupart du temps, on vous dit ce que vous avez à faire et puis bon, le reste, vous vous en remettez à Dieu. Mais est-ce que vous pensiez, honnêtement, vous les Africains, que les colons allaient vous donner des religions pour vous libérer. Puisque, connaissant l'histoire des religions, on se rend compte que le colon avait une idée bien précise dans la tête. C'était donc de conditionner l'esprit des gens, afin de pouvoir se positionner et piller les richesses, ce qui n'a pas manqué d'être fait. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec le néocolonialisme, puisque ça existe et ça passe par l'information, par la communication, par des programmes qui sont souvent appelés des programmes d'aide, en réalité des programmes de conditionnement. Parce qu'il faut toujours chercher à conditionner les gens. Tout comme ce que la religion fait, on ne conditionne pas la peur, on ne conditionne pas un programme assez particulier. C'est le programme de l'existence d'un diable qui est toujours en train de rechercher à absorber votre âme. Et pourtant, la religion elle-même, chrétienne ou musulmane, ou les religions qui sont nées postérieurement à l'Égypte antique, ces religions ne pouvaient absolument pas savoir ce qu'est Satan. Parce que ces religions n'ont pas créé elles-mêmes, d'accord, le concept de Satan. Je vous assure, ces religions ne peuvent jamais savoir ce qu'est Satan. Et ces religions n'ont pas créé le concept de Satan parce que ces religions n'ont pas identifié la pensée symbolique dans le symbolisme de la nature pour pouvoir représenter un concept lié à Satan. Et donc, ces religions ne font que répéter ce que l'Égypte antique avait déjà dit et, la plupart du temps, souvent très maladroitement. Je vous ferai une vidéo sur le visage réel de Satan et cela vous permettra de vous débarrasser de toutes les idées préconçues, de toutes les idées de conditionnement que les gens préfabriquent parce que leur intention est claire. Avoir le contrôle. Aujourd'hui, c'est ce que vous ne réalisez pas. Les gens cherchent à avoir le contrôle sur vous. Car, et je l'ai souvent répété, le plus grand commerce qui existe aujourd'hui c'est le commerce des âmes. La capacité de manipuler des âmes et d'en acquérir le contrôle et d'en obtenir le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font déjà à travers des produits pharmaceutiques, à travers des produits de consommation, à travers des programmes soi-disant d'aide, à travers des interventions tout à l'élu dans des pays qui ne leur sont pas ouverts. Il y a un conditionnement que les gens cherchent à mettre en place pour vous manipuler. Parce que plus vous êtes libre, plus ils perdent du pouvoir. Alors, pourquoi est-ce que je fais cet ensemble, je vous donne cet ensemble d'informations. Parce que je voudrais aboutir à un élément très important. Il fallait donc que je développe le chemin afin que vous compreniez vraiment là où je voudrais aller. Donc, une fois que vous saisissez cette donne, vous devez réaliser que même dans la spiritualité, soi-disant, il y a des formes de spiritualisme, de conditionnement. encore que la spiritualité et le spiritualisme sont totalement différents. Et le spiritualisme et le spiritisme sont complètement des choses différentes. Si vous le souhaitez, on fera des émissions là-dessus afin que vous évitiez cet embrouillot-là de vouloir confondre spiritualisme, spiritualité et justement spiritisme. Alors, revenons à notre sujet important. Si tant est qu'il y en était, je vous parlais donc d'une expérience ou d'une rencontre que j'ai eue avec une amie il y a, disons, deux jours. Et c'est quand je vais communiquer avec vous que vous allez comprendre ce dont je suis en train de parler. Alors, de quoi il s'était agi ? Et donc, cette amie, disons, m'informait qu'elle devait voyager et que, en réalité, les choses ne marchaient plus pour elle. Et je lui ai dit, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et je t'avais déjà dit qu'il fallait régler ton problème. Et elle me répond en disant, oui, c'est toujours mes esprits qui me dérangent. Et mes esprits font que je n'arrive jamais à rester avec un homme. Un homme m'a aujourd'hui, demain, il y a toujours des choses qui se produisent, des choses souvent incompréhensibles pour moi, comme si des esprits cherchent à me piéger. J'ai tout fait et c'est pareil. Et donc, tout fait et c'est pareil, dans le développement, on sent, on comprend que, comme on le chante à beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec des entités, voilà ce qu'on leur chante. Et souvent, ce sont des adeptes du Vodou. Comprenez bien que là, il s'agit de religion Vodou ou du Vodouisme. Donc, c'est pour ça que je parlais de différence entre spiritualité et religion. Donc, les adeptes du Vodouisme vont leur dire, ou on dit donc à cette fille, que la seule façon de sortir d'une telle situation, c'est donc d'agréer ces esprits-là. Agréer ces esprits, c'est pouvoir constituer parfois un autel, admettre de faire certains rituels et de pouvoir convenablement adopter ce que je pourrais appeler des attitudes, des interdits, observer un certain nombre de choses à l'endroit de ces entités. Mais ce qui s'était réellement passé, c'est que tout cela, elle a eu à le faire à plusieurs reprises et elle a déjà changé plusieurs gouvernements qui lui ont toujours dit que cette fois-ci, c'était la meilleure et qu'il fallait justement entretenir, mettez ce mot en dégriffe, entretenir donc ces esprits-là, afin que ces esprits ne perturbent plus sa vie. Car ces esprits perturbent même son travail, son travail n'avance plus, ses activités sont bloquées et chaque fois elle fait des rituels, les choses semblent aller et quelques temps après, eh ben, ça recommence et elle doit renouveler encore et encore les rituels. Et c'est là que je lui ai expliqué que justement, voilà un autre piège issu d'un mensonge si colossal que la plupart des personnes veulent bien y croire. Vous savez, les gens aiment qu'on leur mente. Oui, c'est vrai, ça peut vous étonner. Les gens aiment qu'on leur mente. Et si vous vous positionnez comme des gens ou comme quelqu'un qui ne voudrait pas mentir, vous êtes menacé ou vous êtes mal vu. Ou on dit, qu'est-ce que vous racontez ? Ça peut vous surprendre que la dernière fois j'ai eu un ami sur Telegram, je vais l'appeler comme ça, ami, qui lui-même me faisait un aveu. Il disait qu'au moment où je parlais de spiritualité, lui il m'avait connu en 2002. Et en ce moment c'était au Bénin, sur la chaîne bénénoise, qu'il m'avait connu en 2002. Et qu'on avait résidé dans le même quartier, pratiquement dans le même ventre. Donc dans le même couloir de cheminement, en quelque sorte d'un quartier. Et que lui, en ce moment, il était musulman. Je ne sais pas si ça a changé, mais il était musulman. Moi je ne me rappelle plus vraiment de lui, mais lui il s'est rappelé de moi parce que, à la suite, il va avouer que chaque fois qu'il me voyait dans le quartier, ou qu'il me croisait, on va le dire comme ça, que je l'énervais. Je l'énervais à tel point. Et que lui, quand il m'écoutait sur les ondes, il se disait, mais ce type-là, il raconte quoi? Parce que lui, musulman, ces choses, il ne pouvait pas les admettre. Bien, vous comprenez, il était dans son conditionnement. Pendant que moi je parlais spiritualité, lui il comprenait cela dans sa religion. Donc ce n'est pas la même chose. N'ayant pas fait ce, enfin cette séparation des choses, disons en quelque sorte qu'il m'en a voulu. Et donc récemment, il y a peut-être une ou deux semaines, le voilà qui m'écrit, une ou deux semaines de l'année 2020. Le voilà qui m'écrit et qui me dit, Monsieur Godson, vous n'allez peut-être pas vous rappeler de moi, mais on a habité le même quartier. C'était en 2002 et il a relaté toute l'histoire. Et j'ai commencé donc sur Telegram à lui envoyer un petit sourire. Et c'est là qu'il m'a fait ce que je t'avais. Et que maintenant il a compris. Alors faisons le point de la situation. Maintenant il a compris veut dire que maintenant il est prêt à entreprendre un autre chemin, à savoir celui de la spiritualité. Mais je suppose que s'il est revenu à moi pour étudier en quelque sorte dans mon école et comprendre ce qui se passe. C'est que c'est en 2020 que lui, bon, il a pris conscience, analysé. Il m'a rencontré comme ça. On a vécu dans le même quartier en 2002. Où moi, j'étais déjà sur les zones en train de parler de spiritualité et puisque j'avais commencé réellement en 1999, très important pour moi. Lui, il m'a connu en 2002. Et de 2002 à 2020, 18 ans sont passés avant qu'il ne réalise à travers les vidéos que je publie aujourd'hui sur YouTube que, en fait, le monsieur Ant Griff, on va le dire comme ça, avait raison. Combien d'années se sont passées? 18 années. 18 années de l'existence d'un être humain. Je vais qualifier cela, un peu, excusez-moi le mot, qu'il m'excuse également. Je vais qualifier cela d'égarement en quelque sorte. 18 années de l'existence d'un être humain. Il lui reste combien de temps pour s'auto-accomplir? Voilà ce qui se passe réellement avec Ant Griff, l'involution. Parce que le conditionnement est si fort, si fortement ancré. Et c'est ce que le colon avait voulu. Le conditionnement est si puissant que lorsque vous allez même parler de ce que vous voyez sur cette chaîne à d'autres personnes, les gens vont pas vous aimer. Et je comprends bien Jésus quand il disait en son temps, si le monde m'a rejeté, il vous rejetera. Parce que certaines vérités sont trop puissantes pour être acceptées. Alors qu'est-ce que je voudrais dire en fin de compte? C'est que il y a donc cette mafia qui est organisée au cœur même du vaudouisme. Je parle de la religion donc et c'est apparenté à toute forme de religion dans la perspective de conditionnement. C'est de faire croire aux gens que lorsque vous avez des problèmes avec les esprits, quels que soient ces esprits-là, parce qu'il y en a beaucoup et que vous allez consulter et qu'on vous dit des fois que vous êtes né avec, que ça fait partie de vous. On ne vous explique même pas comment vous êtes né avec. On vous dit juste que vous êtes né avec, ça fait partie de votre famille. Vous devez l'entretenir. Je vais vous dire une chose et je vais être très clair avec vous. N'en déplaise à ceux à qui cela pourrait déplaire. C'est le plus gros mensonge qui a jamais été formaté. Et c'est le plus gros foutage de gueule qui existe. On se fout de votre gueule. Vous faire croire que vous avez des problèmes d'entité. Certes, c'est possible puisque dans votre sang, si vous rentrez à l'intérieur de votre sang et c'est ce que nous allons voir dans le séminaire sur la vérité du sang, on verra vos ancêtres, on verra également les actes qu'ils ont causés et donc vous avez des contrats entitaires. Mais est-ce que cela vous oblige aujourd'hui à continuer d'entretenir des formes d'entités ? Parce que vous seriez né avec, sans qu'on vous explique en quoi consiste réellement vous seriez né avec. Et on vous pousse à faire des hôtels, à faire des cérémonies qui ne finissent jamais. Parce que même dans le vodouisme, il existe une forme de conditionnement par la force obscure et c'est toujours introduit dans les rituels de telle sorte que, aussi loin que vous irez, vous reviendrez toujours. Ça existe dans le rituel en soi. Du coup, vous pouvez sauter, descendre, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser, vous ne pourrez jamais échapper à ça. Et plus vous fuyez, plus vous allez encore revenir et ces esprits ont été conditionnés pour ça. Puisque c'est, que ce soit dans le passé ou dans le présent, c'est la même tradition. Donc la tradition actuelle du vodouisme ne va pas aller contre ce que les traditions ancestrales faisaient, même si beaucoup de choses des traditions ancestrales sont devenues aujourd'hui obsolètes, négatives, inusibles. Et c'est ça le danger. Donc cette jeune fille fait partie des nombreuses personnes, hommes ou femmes, à qui on a dit, vous devez entretenir les esprits, vous êtes nés avec, ça fait partie de, on vous invente un certain nombre de concepts sans réellement vous les expliquer. Et maintenant, on vous pousse à entretenir des formes de rituel. Alors ces formes de rituel ne font que renforcer ces entités-là. Et le plus gros danger, c'est que vous renforcez le contrat, vous continuez la chose, et cela va se répercuter sur vos enfants, les enfants de vos enfants, et la chaîne ne sera jamais brisée. Je dis bien, c'est le plus gros foutage de gueule qui est jamais insisté, c'est de la moquerie spirituelle. Mais c'est parce que c'est ce que vous voulez. Il fut un temps, lorsqu'un initié spirituel part de ses agrégats de religion, lorsqu'un initié spirituel veut aller à la conquête de sa propre dimension et se mirer sur le trône royal divin et devenir le pharaon, celui qui maîtrise la force rouge et la force blanche. Pour devenir le tout un kamou, c'est-à-dire l'image vivante du Dieu caché immanent, et qu'il pouvait détenir dans sa main l'ouas, le centre de commandement des forces d'en haut et des forces d'en bas, il n'est pas celui qui se soumet aux entités. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle cela les épreuves. Aujourd'hui, il n'y a plus de véritables écoles initiatives dans cette dimension, où les gens doivent aller s'éprouver. Car en réalité, les entités ont un principe. Elles ne vous laisseront jamais la place tant que vous ne les combattez pas à la loyale et tant que vous n'arrivez pas à les vaincre. Mais si vous choisissez la voie de la facilité et de la soumission, bête, naïve, moutonnée, et que vous dites, je vais le faire parce que les choses vont très mal et tout ça. Eh bien, vous ne faites que vous enchaîner. Le seul chemin, c'est de rencontrer, de combattre et de vaincre. Et de reprendre votre liberté intérieure. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de votre liberté intérieure. Il ne s'agit pas de votre maison à l'intérieur de laquelle des entités dont la nature est toujours inférieure à vous qui viennent faire la loi à l'intérieur de votre conscience. Il s'agit de les affronter. Mais combien de personnes parmi vous sont prêtes à affronter ces entités? Pratiquement personne. Parce que vous croyez déjà qu'elles sont plus puissantes que vous. Alors que c'est faux. Une entité puissante n'a pas besoin de vous. Mais si elle a besoin de vous, elle n'est pas plus puissante que ça. C'est parce que vous lui offrez l'opportunité de l'aide. Donc faites très attention. Et j'ai rappelé à cette jeune fille ce que je lui avais dit bien des années avant. Et c'est maintenant qu'il me demande de l'aider. Il me supplie de l'aider. Elle me supplie de l'aider. Et je lui dis, je t'avais prévenu. Si tu rentres dans ce cycle-là de rituel, d'entretenir l'esprit machin et tout, les esprits sont des entités versatiles. Ce sont des vagabonds. Généralement des personnes qui se foutent des gens. Parce que ces entités, peut-être qu'on va faire une émission là-dessus, ont un but précis et ont été conditionnés par ce but, par leur nature. C'est comme la nature du cochon. C'est de manger ce que le cochon mange. Vous n'allez pas changer la nature d'une entité. Elle peut vous aider. Mais les retours de ce qu'elle va vous donner sont toujours plus grands. Il faut faire très attention. Donc, que vous l'admettiez ou pas, arrêtez de continuer à faire cette forme de cérémonie parce que vous voyez que votre vie est détruite, que les choses vont mal. Les choses vont mal parce que vous n'avez pas le courage de sortir de tout ce qui est religion et de prendre le chemin de la spiritualité. Un chemin, c'est dangereux et risqué. Mais c'est le seul chemin qui en vaut la peine parce que c'est le seul chemin qui vous permet de combattre directement et visiblement une entité et de vous approprier son énergie. Car si vous ne pouvez pas faire la loi dans votre propre monde intérieur, oui, dans votre propre conscience, vous ne faites plus de la spiritualité. Faites alors du spiritisme car c'est ça justement le spiritisme où vous êtes soumis à des esprits élémentaires. C'est ça le spiritisme. Vous ne serez jamais mage. Vous ne serez jamais libre. Vous ne pratiquez pas la spiritualité ni le spiritualisme. Vous pratiquez même le spiritisme. Faites attention. Ces esprits m'entendent. Ils m'ont toujours entendu et ils me connaissent parce que je les ai déjà transcendés. J'ai déjà mené mon combat et je suis passé outre. C'est pourquoi je vous disais tantôt que dans une autre formation, nous allons détecter votre vodou, mais qu'une fois que votre vodou est détecté, vous devez le combattre pour pouvoir prendre le dessus. Les entités, ce sont des individus à la limite en griffes voyoues, pleins dans le monde astral et dans le monde pas astral, qui ont l'habitude de se foutre de la gueule des gens. Soit vous êtes la lumière qui leur impose la volonté, soit vous êtes l'esclame docile, le moutonné qui subit et qui les supplie et qui veut, parce que vous ne possédez pas le bâton de commandement qui permet d'ordonner les forces d'en bas et les forces d'en haut. Je suis libre à vous de faire votre chemin, mais j'ai voulu vous prévenir que c'est du foutage de gueule tout simplement. Il faut arrêter de faire ces conneries-là. Les gens vous diront non, ils vous racontent n'importe quoi, nos ancêtres ont toujours fait ça, mais qu'ils vous expliquent alors ce que ça veut dire. Puisque aujourd'hui, je dis à n'importe qui de la tradition de se positionner et d'expliquer, mais on ne vous expliquera pas. On vous dira juste qu'il faut le faire. Mais qu'est-ce qui se passe même pour que l'entité vous agresse, on ne vous le dira pas. La science de nos ancêtres est d'abord science, c'est explicable, mais ils ont perdu ce qui permet de l'expliquer. Et ça, nous l'avons. Je vous informe pour que vous preniez garde et que vous fassiez attention, mais je ne vous impose rien. Vous êtes libre, mais il est de ma responsabilité de vous montrer le choix que vous faites, les conséquences qui en découleront. Soyez-en sûrs. Les esprits demeurent en vous de réincarnation en réincarnation et vous serez obligés d'assumer encore et encore et d'être le dominé. Posez-vous des questions. Pourquoi y a-t-il des épreuves initiatiques ? C'est pour vous repositionner sur le trône de votre conscience, car en fin de compte, vous êtes le dieu qui s'était perdu et qui doit enfin se retrouver. Et non, le mouton qui doit subir les affres d'entités voyoues qui, quelque part, cherchent toujours à vous déstabiliser, à vous devoir. Pour finir la deuxième partie de notre séance de rencontre aujourd'hui, tourne autour donc du notre séminaire, La Vérité du Sang. Beaucoup de personnes m'ont contacté. Ces personnes voulant également participer à ces séminaires, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même un bon nombre de personnes dans le groupe. Les autres personnes peuvent toujours continuer à s'inscrire pour le séminaire La Vérité du Sang. Le message que je porte aujourd'hui à votre attention, et qui est fort simple, c'est que nous allons décaler le séminaire et le faire le 7 du mois. Actuellement, nous sommes dans le mois de mai. Nous allons donc le faire le 7 du mois prochain. Ce qui veut dire, en réalité, que nous ne décalons cela que pratiquement de 7 jours, de 8 jours, puisqu'on avait promis de faire le séminaire le 30. Mais, beaucoup de personnes nous ont dit, oui, c'est le 30 là, ou plus tard le 5, ou entre le 30 et le 5, que nous, ou entre le 26 et le 5, que nous, on peut avoir nos salaires pour pouvoir participer à ce séminaire. Je crois que c'est juste et c'est normal. Je vais prier les personnes qui sont déjà inscrites d'avoir de la patience. Je vais leur passer également le message dans le groupe d'avoir de la patience, d'avoir de l'indulgence, et de permettre à ces personnes de pouvoir justement s'inscrire. Et nous allons faire le séminaire, après la fin du mois, nous allons faire le séminaire le 7 du mois prochain. Et à partir de ce moment, on serait sûr que, bon, les gens qui ont voulu participer à ce séminaire-là, eh bien, sont tous présents. Faites-leur ce cadeau-là, et ce serait avec plaisir que nous allons tous partager de bons moments avec ce séminaire très, très, très important. Comme je vous l'ai signalé, c'est un séminaire en deux phases. Il y a la phase théorique et la phase pratique. Donc, si quelqu'un sait qu'il ne peut pas pratiquer par lui-même un certain nombre de magies pratiques, ce n'est pas la peine de venir à ce séminaire. Parce que la spiritualité, ne cherchant pas à vous conditionner, vous donne les outils par lesquels vous-même, en travaillant sur vous-même, vous allez vous libérer. Mais, si vous voulez, l'autre phase, c'est à vous d'y aller. Nous ne jugeons pas les gens. Chacun agit selon son état de conscience et son niveau de conscience. Toujours est-il que tous les états de conscience font partie de la divine réalité. Tout est question de ce que chacun veut bien choisir de faire. Je vous remercie d'avoir prêté une fois de plus attention à cette vidéo. Sachez que les entités font partie d'un univers dans lequel leur mission est précise. Et cette mission, apparemment, pour beaucoup de personnes, ces entités la réussissent. Et beaucoup d'hommes deviennent les esclaves de ces entités-là. Mais il faut savoir que votre position, je ne veux pas dire qu'elle est une position de supériorité, mais c'est une position dans laquelle vous ressentez la totale liberté et que vous n'êtes pas dominé, vous n'êtes pas conditionné ou que vous n'êtes pas le maître et le propriétaire de votre propre maison. Alors que votre sang vous appartient. Et votre sang n'appartient à personne d'autre. C'est ça la vérité du sang. Je vous remercie d'être avec, de nous avoir choisis, toujours pour la même chaîne, pour les mêmes informations, pour la même métaphysique. À la prochaine. Portez-vous bien. Et bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada